Jean-Christophe Baddy, bonjour, merci d'être venu dans nos locaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il pleut à Sceaux, donc du coup, on se retrouve dans les bureaux. Ça va, chez vous, la pluie, ça se passe bien ? Pas trop de ruissellement ? Bonjour, c'est quand même. Non, pas de souci avec la pluie. Elle tombe, elle pénètre dans le sol, elle ne ruisselle pas. Parce qu'on a vu les rivières, là, elles sont couvertes de boue, remplies, les fossés sont bouchés. Chez vous, il n'y a pas de souci ? Non, 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 toujours pas de souci. Ça fait maintenant quelques années que je pratique les couverts et je n'ai plus de souci de fossés, de fonds de champs ou quoi que ce soit. La terre ne ravine plus, il n'y a plus de crottes de bâtons. Vous en êtes où, là ? Vous venez de semer, il paraît que vous aviez des mélanges. Alors, c'est quoi un mélange ? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq espèces, six, sept, huit, neuf ? Alors, j'ai un mélange de couverts que je sème à l'automne. Je vais de 10, 12 à 20, 25 espèces dans mon mélange. Ça vous rapporte quoi, ça, ces 10, 12, 25 espèces de mélanges en couverts ? Ça rapporte entre 10, 12, 18 tonnes, je suis monté à 18 tonnes de matière sèche, au moment des semis de sarrasin ou de sauvageante. Alors là, un petit coup de disque ou en semis direct, vraiment ? En semis direct. C'est les abeilles qui doivent être content, toi ? Tout le monde est content. Tout le monde est content, vous aussi ? Oui. Vous avez fixé de l'azote, vous avez restructuré les sols, vous avez créé de la porosité, créé de la fertilité ? J'ai tout simplement fait le cycle de la nature. Je l'ai accompagné, je l'ai juste modifié parce qu'il faut quand même se nourrir. Voilà, mais j'ai copié le système de la forêt. Pas d'intrants ? Peu d'intrants ou pas d'intrants ? Aucun d'intrants. Aucun d'intrants, vous êtes en agriculture biologique ? Tout à fait. Parlez-nous un peu des pollinisateurs et des abeilles en particulier. On sait que vous êtes un agroforestier, vous avez planté des haies, vous avez des haies champêtres existantes, naturelles. Il y a un apiculteur chez vous ? Il y a un apiculteur, il y a Saint-Main-Ruche, sur ces deux sites qui sont sur deux ballons différents, mais bon, qui sont rassemblés par une rivière. Et là-dessus, sur ces deux sites, j'ai Saint-Main-Ruche, qui vont augmenter incessamment. Beaucoup de mortalité, il est content l'apiculteur de venir chez vous ou pas ? L'apiculteur est très content parce qu'il a une production qui est sur toute l'année. C'est-à-dire qu'il ne vient plus poser les ruches pour chercher le tournesol, le pollen de tournesol ou de colza. Vu qu'avec mes couverges et mes premières fleurs qui arrivent dès les premiers redous à la sortie de l'hiver, jusqu'aux premières à geler. Les abeilles travaillent pratiquement toute l'année. Il a constaté une augmentation de la production de miel ? Le double. Le double ? Il a doublé. Répétons-nous ça. Doublé la production de miel. Ça veut dire qu'il nourrit correctement ses abeilles toute l'année avec nectar, miellat, pollen et autres propolis. Mais en plus de ça, il produit beaucoup plus de miel. Oui, le double. C'est difficile de faire des couverts végétaux. C'est ce qu'on entend en argile au calcaire, dans le sud-ouest. C'est vrai que nous, on est toujours à même de répondre que les arbres continuent de pousser l'été. Vous avez trouvé ça finalement. Là aussi, vous avez sorti cette idée reçue que dès qu'il fait un peu sec. C'est-à-dire qu'on fait avec le temps. Tout simplement, c'est que l'été, partout c'est sec. L'été, on peut semer, ça n'a pas poussé. Donc une petite réflexion, si on seme au printemps, il y a de l'eau encore. On seme au printemps, on met en place. Et après, on ne sème qu'à l'automne, quand les premières puits reviennent. Donc on sème dans une culture vivante éventuellement ? Dans un trèfle vivant, dans une viserne vivante, dans le couvert qui aura passé l'été et qui aura protégé le sol. Le but, il est là, c'est de protéger le sol. C'est-à-dire que là, vous moissonnez et les couverts se remettent à pousser, puisqu'ils sont déjà installés. Et quelques semaines après la moisson, vous avez à nouveau des fleurs, vous avez à nouveau une quantité de végétation. Le trèfle qui est en fleurs, il commence à être en fleurs. Après, je fais des mélanges de différentes variétés de trèfle. Il y a du trèfle blanc, du trèfle d'Alexandrie. Il y a tout un panel de graines qu'on peut avoir et faire travailler le sol en permanence. Oui, parce que laisser se reposer le sol, c'est une belle connerie. C'est une humée. Et ça fait crever les abeilles. Et je crois qu'il faut le dire que les abeilles, comme les vers de terre, comme toute la chaîne et toutes les chaînes de toute cette biodiversité animale et végétale, a besoin de manger toute l'année. C'est un peu ça. Oui, et nous avons besoin des abeilles. Et nous avons besoin des abeilles. Surtout. Il y a des vers de terre chez vous ? Il y en a, oui. Il y en a beaucoup ? Il y en a quelques-uns. Ils vont bien ? Ils sont en forme ? C'est à voir, oui. L'autre jour, je regardais mes semis de soja. Et en regardant, pour voir si ça avait germé, j'ai eu la chance d'en croiser. Ils venaient chercher à manger. Un joli vers de terre bien gros. Voilà, donc il y a une vie du sol. Et on n'a plus du tout, quand on gratte, pour regarder comment c'est dedans, on n'a plus du tout, comme c'est argile au calcaire, chez moi, c'est plus de la pâte à modeler là qu'on a. C'est la terre qui s'embrove. C'est un autre métier. On peut marcher en petit soulier juste après un orage, c'est ça ? Oui, c'est affaire. C'est affaire. Vous avez, et vous faites une pluie de 32 mm, vous partez en tennis, et vous marchez. On n'a plus d'argile sous les pieds. Avec ou sans les raquettes ? Sans les raquettes. Sans les raquettes. Et il y a une étude qui dit qu'activité biologique du sol forte rimerait avec nectar de qualité. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on vérifie ensemble. Mais ça veut dire que vous avez des verres de terre, vous avez cette activité biologique, cette fertilité retrouvée. Et des polisateurs, ça veut dire une agriculture heureuse, un agriculteur heureux, content, content. Il y a une prise de risque ou vous la mesurez bien, cette prise de risque ? Elle est mesurée, je pense. Elle est mesurée parce qu'on n'invente rien. Les ancêtres faisaient comme ça. Et on ne fait juste que le reproduire à notre échelle. Voilà. L'agriculteur moderne, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Il a fait beaucoup de dégâts. Donc il faut peut-être se tourner sur des choses beaucoup plus douces. Et qui pérennisent le milieu. D'accord. Ça veut dire que non seulement on pérennise le milieu, on a de l'eau de qualité, des paysages, de la biodiversité, de la faune sauvage. On croit pouvoir dire que cette agriculture est microclimatique, qu'elle va participer à stocker durablement du carbone. Et puis au final, ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est qu'on va même renforcer ou créer des emplois. Puisque les apiculteurs vont pouvoir revenir sans être obligés de transhumer dans tous les sens pour produire une matière de qualité et en quantité nécessaire et suffisante. Mais même au niveau de ma production, en fait, les personnes qui pratiquent les couverts, on se rend compte qu'on sort des produits, ça n'a plus rien à voir. On a vu qualité, on a des états sanitaires sur des plantes qui sont inconsolentes. On n'est plus du tout à la même raisonnement. Donc de la biodiversité, de la biodiversité à tous les étages et donc la biodiversité comme moteur de la production agricole, c'est ça ? Tout à fait ça. Tout à fait ça. Et puis c'est surtout que ça, c'est durable. Ça, on pourra, ce système-là, on peut le pratiquer pendant des décennies et des centaines d'années. Il ne fera pas mal au contraire, il va recharger les sols. Bon, et si les grands patrons et patronnes de l'apiculture française et européenne veulent venir vous voir, il n'y a pas de problème. Vous êtes ouvert à ouvrir vos portes ? Il n'y a pas de souci, les abeilles viennent avec grand plaisir. Donc c'est ouvert à toutes les personnes qui s'intéressent. Jean-Christophe Baddy, merci beaucoup. Merci beaucoup.